salam tout le monde bienvenue dans votre chaîne fait maison aujourd'hui ça va être une recette ancienne algérienne qui s'appelle mouskoutchou au glaçage on préparait ça pendant les fêtes de mariage et on l'a servi avec du soda ou bien le gazouz allez on va commencer tout de suite le jour où je vais vous parler de mouskoutchou au glaçage dans une salle d'huile je mets une mesure d'oeuf, 1 kg de sucre, 1 kg de sucre je les mélange avec le batteur, on les mélange avec le batteur ensuite j'ajoute une mesure d'huile j'utilise toujours le même verre même après 1 kg de sucre, on utilise toujours le même verre j'utilise toujours la même mesure ou le même verre, un tout petit pincet de sel, un tout petit pincet de sel, un pincet de melch je vais vous placer le petit pincet de sel et un pincet de sel et un pincet de sel et un pincet de sel, un pincet de sel et un pincet de sel et on va encer diye dans un plat pour faire un pincet de sel et que c'està le rosé et je le fais cuir dans un four préchauffé à 180 degrés et je le fais cuir dans un four préchauffé à 180 degrés et pour le glaçage, je mets 3 cuillères à soupe de citron dans le glaçage, 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'orange 3 cuillères à soupe d'huile 3 cuillères à soupe de lait je mélange les ingrédients liquides et je commence par ajouter le sucre glace tamisé jusqu'à obtenir la bonne consistance du glaçage j'ajoute un petit peu de colorant alimentaire blanc c'est un petit peu de cuillère à soupe d'huile j'ajoute la bièd si besoin j'ai beaucoup de sucre glace j'ai le verre sur mon gâteau qui a déjà refroidi. Je vais faire refroidir le sucre ou le mouscoche. Je vais faire un petit peu de glaçage. Je lui ai rajouté une petite cuillère de cacao amer tamisé. Je mélange le tout et je le mets dans une poche à douille. Pour réaliser les traits. Pour réaliser la même décoration du gâteau millefeuille. Après, vous pouvez décorer comme vous voulez, vous pouvez même rajouter des petites perles de sucre. Et maintenant, je vais faire une décoration de millefeuille pour vous dire que je n'ai pas de décoration d'un gâteau millefeuilleux. N'oubliez pas de laisser le glaçage sécher avant de le découper. Voici le résultat final de mon gâteau. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. De liker la vidéo et surtout de la partager. N'oubliez pas de me suivre sur ma chaîne Facebook et aussi sur le groupe Facebook et Instagram. On se retrouve dans une prochaine vidéo, inshallah. Salam. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.